coucou mes amis bien je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2022 qu'est ce qui se passe pour vous on va aller voir ça pendant ce mois on va commencer d'abord par la guidance générale professionnelle et financière et puis il y aura aussi la guidance sentimentale on terminera par ça donc si vous aimez cette vidéo surtout n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu vous pouvez aussi vous abonner ici en bas à droite de la chaîne à la chaîne tout simplement aussi et puis activer la cloche de notification voilà puis si cette guidance vous plaît que vous voulez la partager à des copains et des copines vierges n'hésitez surtout pas voilà 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 qu'est ce qu'on a d'autre à vous dire ben tout simplement que c'est une guidance collective et générale donc ne prenez vraiment que ce qui vous convient que ce qui vous vous conforte dans votre sens du détail et puis qui correspond aussi tout simplement ne prenez vraiment pas du tout ce qui ne voilà ce qui ne résonne pas laissez-le de côté n'oubliez pas quand même aussi d'aller voir votre signe ascendant ainsi que solaire pour compléter tout simplement votre guidance allez c'est parti pour le départ on va commencer par ça au niveau du général et du professionnel en aborde d'abord un petit peu le général le professionnel j'irai voir ensuite avec les oracles mission de vie d'isabelle serre et puis on regardera s'il n'y a pas du blocage ou si on peut pas essayer de trouver des petites clés pour faire bouger les choses voilà surtout si vous êtes sur la reconversion ou si en ce moment vous voulez plus au niveau du professionnel ou si vous êtes tout simplement pieds poings liés par rapport à un emploi allez on continue le tirage j'ai plus qu'un oracle pour vous les vierges au mois de décembre 2022 qu'est ce qui se passe dans votre moi une belle fin d'année j'espère que vous avez vécu une belle année que vous êtes senti bien heureux heureuse alors voyons la femme ouais je savais pas pourquoi je disais heureux heureuse ou mais les vierges là on est en paix harmonie sérénité amour amour inconditionnel il y a vraiment une un accomplissement ça c'est vraiment un mot qui va complètement sortir pour vous sur ce mois de décembre on touche comme si comme dans les signes zodiacaux qui vont du bélier au sagittaire c'est comme s'il y avait une compréhension ça fait vraiment penser au voyage en termes du tarot dans les 22 arcanes une compréhension c'est comme si on était arrivé au monde voyez on part du battleur et on arrive au monde au fou au monde et ça va être la compréhension de ce voyage la compréhension de cette année et ce clap de fin vous ramène un sentiment de paix de sérénité de complaisance vraiment encore une fois ce que je vous dis l'accomplissement la paix intérieure voyez c'est vous acter un changement un changement de vous vous envolez on a vraiment des énergies très air voyez très très dans la liberté très dans le très dans le dans l'expansion c'est ça c'est comme si vous étiriez vos ailes d'ange c'est vraiment dans cette dans cette sensation et vous vous respirez oui les poumons sont en train de prendre une capacité maximale et en même temps que vous ouvrez votre cage thoracique on a la sensation vous fermez les yeux et il y a une il y a une intelligence qui s'installe à l'intérieur de vous mais pas une intelligence dans le sens bon ben j'apprends de plus de ça fait quatre non c'est une intelligence de vie et une compréhension comme si vous étiez en train de toucher du doigt la compréhension de tous les mystères de l'univers voyez et ça va pas forcément parler à toutes les vierges surtout sur ce plan un petit peu plus spirituel mais magique j'ai envie de dire même mais pour pour tous les autres vierges ça va être vraiment dans le s'il y a peut-être du négatif autour de vous c'est rien ne vous touche c'est ce que je vous dis vous décollez vous êtes en train de relativiser vous prenez vraiment de la hauteur c'est c'est ce qu'elle vous dit en cette carte 60 la carte de l'oracle du g avec la symbolique de la blanche colombe donc ça peut être aussi si vous êtes dans un cercle relationnel ou professionnel ou familial assez lourd on a vraiment là le recul nécessaire les vierges pour sortir de ce marasme sortir des disputes des discordes des peut-être des j'entends condescendance j'entends peut-être jalousie aussi il y a peut-être des personnes voilà qui qui sont dans des basses énergies et là vous êtes vraiment au dessus de ça il n'y a rien qui vous touche vous êtes comme la blanche colombe il n'y a aucune tâche qui peut vraiment vous vous pénétrer il n'y a rien qui il n'y a rien qui vous touche on est dans un bel accomplissement de l'énergie féminine on a vraiment encore une fois bon alors le côté de des oiseaux qui s'envolent plus le départ c'est par rapport à votre passé ça c'est une communication avec votre passé donc peut-être que si vous êtes en discorde avec encore une fois des personnes en reliance à votre à votre enfance donc ça peut être des parents ça peut être pourquoi pas des anciens amis ou des anciens partenaires amoureux ou quoi que ce soit il y a vraiment un détachement complet vous coupez les amarres et puis c'est un discours clair net précis et si il y a une bonne intelligence de l'autre côté ça va être peut-être du coup des explications mais mais tellement enfin on arrive à ce peut-être à ce à se reconnecter à se passer à ces personnes pour ceux qui qui vont vraiment être dans ces situations et pouvoir parler sans 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 jugement sans discorde sans s'envoyer peut-être surtout si vous êtes parti en claquant la porte ou si la personne s'éloignait de vous vraiment avec tous ces sentiments de tristesse de colère là non vous essuyez vraiment tout ça et vous faites vous faites peau neuve on a vraiment le sentiment d'une purification profonde et vous prenez ce nouveau départ donc il y a quand même des vierges qui font un club de femmes et il y a des vierges qui vont aller encore plus loin c'est à dire qu'elles vont non seulement se pardonner mais elles vont pardonner aux autres et il pourrait avoir un retour d'ailleurs de personnes importantes ou qui ont été importantes dans votre vie et qui pourront le voir parce que la racine c'est la généalogie c'est les ancêtres c'est aussi la famille mais ça peut être la racine d'un problème pourquoi pas qui touche au sentimental donc on pourrait avoir un retour d'une personne on va le voir dans le sentimental peut-être le retour d'une personne qui a été importante dans votre vie et qui l'est peut-être encore mais pour vous il y a un véritable lâcher prise une véritable acceptation avec un pardon à la clé et ça ça vous amène mais on le voit le mot c'est paix intérieure et pour moi c'est un nouveau cycle c'est fini la vierge qui souffre c'est fini la vierge qui porte tous et tout le monde sur ses épaules c'est fini la vierge qui va s'occuper tout le temps que des autres et qui sait c'est sacerdoçal carrément c'était vraiment trop prenant et vous décidez même si vous êtes encore avec tout ce monde et même si vous aimez vous occuper de ce monde aussi parce que c'est ça la vierge c'est dans le partage c'est elle aime elle est heureuse quand elle se sent utile la vierge elle est heureuse quand elle voit qu'elle donne le sourire quand elle voit qu'elle sert à quelque chose qu'elle est utile et là on a le sentiment aussi que vous avez ce retour vous avez ce retour parce que tout ce que vous avez donné et bien ça vous revient alors ça va peut-être pas vous revenir sous la forme matérielle ou sous la forme on a vraiment la certitude que la vierge se transforme totalement qu'elle se laisse plus du tout pomper l'énergie d'amour d'accord même si vous avez un petit peu comme le le lion qui a un petit peu de l'énergie à revendre vous avez de l'amour à revendre les vierges mais vous décidez quand même que le filtre il est il est voilà il est un peu plus maîtrisé par votre par votre côté à vous et ce que vous donnez c'est une volonté mais vous ne vous faites plus trop piller là-dessus vous ne vous faites plus trop avoir vous n'êtes plus trop la bonne poire émotionnelle quoi émotive vous décidez vraiment de vous sentir vous dans le respect d'abord parce que vous vous respectez vous vous portez de l'amour on le voit vraiment la femme qui se porte de l'amour qui se porte de vraiment un respect et dans vos limites et vous décidez aussi peut-être de balayer certaines choses qui sont reliées au passé mais on a quand même des vierges qui travaillent profondément avec cet être qui revient qui et qui qui va pouvoir et vous allez enfin pouvoir vous expliquer donc c'est encore une fois une personne importante ou un passé important une situation qui revient sur le devant de la scène et qui il vous permet vraiment de finir la dernière couche vous savez des fois on travaille sur les blessures et les blessures dans une vie ça se travaille par couche par étape on se le dit des fois mais c'est pas possible j'ai déjà travaillé la blessure de l'abandon du rejet de la trahison de machin de l'ubidule pourquoi l'univers pourquoi les anges me disent encore pourquoi je me retrouve encore dans cette situation parce que on travaille par strat parce que le travail que l'on fait à 15 ans à 30 ans à 40 ans à 60 ans n'est pas le même parce qu'au fur et à mesure normalement on devrait être dans l'expérience dans l'expérimentation et d'être dans la compréhension mais on a des niveaux de compréhension et là c'est comme si on passait un niveau de compréhension avec une personne une situation qui vient du passé et pour vous ce nouveau départ et cette paix intérieure c'est on lâche complètement sur les incertitudes les doutes les angoisses et ça c'est nouveau chez la Vierge sur ce mois de décembre c'est on arrête de se fustiger on arrête d'avoir peur et ça ça me plaît mes amis Vierge parce que parce que la Vierge elle s'auto-sabote c'est l'un des signes qui s'auto-sabote le plus qui donne le plus aux autres mais qui c'est comme le chausseur le plus mal chaussé en fait le cordonnier qui est mal chaussé ben la Vierge c'est la même chose elle donne beaucoup d'amour mais elle n'arrive pas du tout à s'occuper d'elle et pour une fois elle se respecte parce qu'elle va au fond des choses là on continue un travail qui a été il me semble fait au mois de novembre et vous allez au fond des choses alors point de vue professionnel qu'est-ce que l'on travaille changement de voix ah donc là on a peut-être des changements professionnels des reconversions pour certaines Vierges hop là je prends une alors j'entends une autre carte pardon donc je fais ce qu'on me dit ok 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 on se calme donc là changement de voix ça intervient au mois de janvier je ne sais pas si vous le voyez donc peut-être ben pourquoi pas de l'auto-entreprise oh on vous dit de faire vos rêves des réalités le rêveur ça me fait vraiment penser alors il y a il y a pour l'instant un monde un petit peu utopique imaginaire un peu Peter Pan d'ailleurs on a la sensation que jusque là vous étiez la femme enfant et peut-être même professionnellement parlant femme enfant mais pas tout à fait femme dans la maturité de votre projet et en tout cas c'est pourquoi je fais ça pourquoi vous avez eu une oracle je l'ai fait à l'envers waouh c'est bizarre ah ouais ben l'enfant vous voyez c'est pour ça je vous avais parlé de femme enfant vous travaillez peut-être aussi avec les enfants parce qu'il y a un blocage le blocage il vient justement de vous je vous ai dit vous aviez peut-être pas été sur votre dernière couche de compréhension et qui peut toucher justement à ce monde du passé à ce monde de votre enfance donc même professionnellement parlant ça serait bien de se connecter à ce Peter Pan je viens de vous le dire Peter Pan c'est quoi c'est l'enfant qui ne veut pas grandir c'est l'enfant qui ne veut pas devenir adulte parce que c'est trop difficile et puis parce que c'est une réalité qui ne lui convient pas mais l'enfant intérieur c'est quoi c'est aussi dans ce précepte de Peter Pan la jeunesse éternelle c'est tout simplement la cure de jouvence d'accord et c'est ce qui alimente aussi je ressens des vierges qui ont une belle peau où on vous dit souvent tu parais pas à ton âge on te donne pas tel âge on te donne toujours 10 ans de moins bon ben voilà ça c'est des choses qu'on peut vous dire ou dans l'état d'esprit d'être plutôt voilà une femme douce maternante mais mais qui ressemble voilà qui ressemble à une dans la jovialité il y a tellement d'amour vous êtes rempli par tellement d'amour de rose vous voyez que c'est pour ça je me touche la peau les petites joues tout ça c'est vraiment une empreinte qui est reliée à l'enfant l'enfant-femme la femme-enfant et cette relation aussi donc au point de vue professionnel on a la sensation que vous pouvez travailler aussi avec les enfants ça c'est quelque chose qui peut se déclencher une vocation ou c'est quelque chose que vous rêviez quand vous étiez enfant ou quand vous étiez pourquoi pas dans votre début de carrière vouloir travailler dans ce monde de l'enfance alors ce n'est pas que qu'être j'en sais rien institutrice ou aide par rapport au milieu pourquoi pas aide soignant par rapport au milieu pédiatrique on peut aussi être en travail collaboratif avec tout ce qui est monde un petit peu onirique c'est pour ça que je vous parle de Peter Pan donc un petit peu de la création qui est en rapport avec les fées les elfes qu'est-ce qu'on peut avoir la magie on a cette sensation encore une fois de cet ultra féminin mais avec ce petit côté princesse vous voyez ça peut être un petit peu les paillettes ça peut être ce côté tout mignon tout cute comme on dit pour les mangas c'est kawaii c'est vraiment ce petit côté déluré ce petit côté qui fait la différence on peut aussi avoir des petites choses comme le bohème aussi un petit peu une grunge c'est des mondes qui sont vraiment parallèles qui vous appartiennent et professionnellement parlant c'est votre touche votre touche à vous votre french touch ou votre québécoise touch suisse touch belgique touch ou votre touch vierge ça c'est vraiment votre savoir-faire votre savoir-être qui intervient et vous en avez besoin vous avez absolument besoin de votre originalité de votre originel c'est même pas originalité c'est votre originel de redécouvrir la vierge que vous étiez quand vous étiez toute minote quand vous étiez toute petite et on a l'impression voilà on a une petite fille peut-être un peu tueuse peut-être un peu fifi brindacier rebelle ou peut-être toute sage toute mignonne vous voyez essayez d'identifier comment vous étiez à cet âge-là vers entre 5 ans et 12 ans sur vraiment l'âge de l'enfance et puis comment est-ce que vous étiez et puis vous étiez heureuse j'ai la sensation que vous étiez heureuse et de reproduire un petit peu alors pas tout le temps bien entendu mais reproduire cet petit instinct de gosse magique vous voyez ça j'ai la sensation qu'il faut le travailler qu'il faut le mettre en avant c'est votre particularité c'est votre singularité faites de vos rêves une réalité vraiment parce que vous l'avez oublié vous êtes devenu trop raisonné trop raisonnable ça va vraiment vous apporter un apaisement parce que vous allez vous sentir bien vous allez vous sentir vivante et entière belle un beau mois de décembre là sur mes amis vierges alors en ce qui concerne les vierges du point de vue sentimental à gauche ça sera à vous et à droite ça sera à votre autre donc si vous êtes en couple avec un vierge ça se situe ici si vous êtes en couple tout court puis que vous ne regardez pas forcément pour le signe de monsieur ou de madame d'accord et bien ça va le concerner ici à droite donc vous votre autre et si vous êtes célibataire c'est vous ainsi que votre potentiel exacerbé peut-être ce mot j'entends alors je ne sais pas pourquoi j'entends exacerbé on va aller voir pourquoi exacerbé pourquoi pourquoi on a un potentiel maximal mais décidément bon j'ai l'âme sœur qui s'est retournée mais elle ne voulait pas totalement sortir donc on va aller voir pour vous et pour cette autre qu'est-ce qu'il y a pour cette autre oh elles sont elles ne veulent pas être choisies là l'impression qu'elles veulent elles veulent être cachées les mystinguettes là alors pour vous et pour votre autre qu'est-ce qui se passe au point de vue sentimental vous mettez le chakra du cœur au milieu j'aime bien comme ça il s'imprègne de vos énergies waouh 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 truc de fou là là on est vraiment bon là mes amis vierges alors si vous êtes en couple ben tout va bien on a des très bonnes relations qu'elles soient intimes d'ailleurs ou on a la sensation aussi que monsieur madame que votre autre vous fait encore travailler là-dessus c'est peut-être dans le sens karma peut-être que votre relation vous êtes déjà connue dans une autre vie et il continue à vous j'entends supporter mais j'ai l'impression que c'est votre supporter ouais allez vas-y allez vas-y allez oui je l'ai dit ouais oui oui vas-y c'est bon moi je te soutiens à fond dans ce que tu es il est derrière vous avec la casquette le truc vous savez comme dans les dans les supporters avec les qu'on appelle ça les pom-pom girls bon ben là on a le pom-pom boy qui est dans votre vie et en plus il est fun je sens qu'il est il est super il est super marrant là votre compagnon il est il est à fond derrière vous il est à fond derrière vous ça on le ressent vraiment vous ce que vous avez envie alors au point de vue sentimental mais pas que parce que ça va se relayer un petit peu avec le sens du professionnel parce que de toute façon les vierges elles sont très dans le pro il y a peut-être une problématique au point de vue financier il y a quelque chose qui turle pile en ce moment vous avez peut-être peur en plus vous avez peur de vous planter que ce soit en termes de relationnel collègue de travail ou même à votre à votre travail vous vous mettez j'avais envie de dire vous vous foutez non vous vous mettez c'est ce qu'on me dit vous êtes empressé vous êtes stressé peut-être sur le travail pro et ça va se ressentir parce que vous êtes tourné à fond à fond à fond dans le triomphe on ressent que il y a une deadline un objectif professionnellement parlant et c'est relié à l'émotionnel parce que le sentimental c'est aussi le coeur donc c'est l'émotionnel on voit que vous êtes à fond dans un accomplissement c'est comme si vous étiez en train de sprinter à la fin de votre de votre mois et de tout donner quoi tout donner la dernière chance pour arriver et pour remporter la victoire et émotionnellement parlant on est dans on est dans ça avec un compagnon ou une compagne un autre qui est à fond derrière vous 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 êtes vous donnez à vraiment à 1000% on a vraiment vous voyez c'est les choses qui bougent qui avancent qui enfin on est vraiment là c'est le bout du bout et en janvier on commence quelque chose de nouveau c'est prêt c'est la tarte elle va sortir du four quoi c'est ping ça y est c'est bon c'est cuit c'est c'est pas cuit c'est pas foutu c'est cuit c'est bien cuit justement le gâteau est bien comme il faut le baba au rhum vous savez les grosses les soufflets voyez le soufflet il est cuit et il va pas sortir du four il va pas voilà s'effondrer non là c'est un truc qui est super bien maîtrisé et émotionnellement on ressent que vous êtes exactement dans la même chose donc si vous êtes célibataire vous êtes à fond vous êtes à fond et vous vous donnez toutes les chances donc l'aspect physique c'est à fond le sport c'est à fond le manger j'allais dire l'alimentation vous faites attention bon peut-être pas à la fin avec les fêtes qui arrivent mais on a la sensation que vous avez la clé vous avez la clé vous êtes vous êtes dans cet accomplissement et puis encore une fois s'il y a cette personne importante parce qu'on est là regardez la relation le lien karmique ça peut être effectivement un ex qui revient pour être dans cette compréhension pour vous permettre peut-être soit de revenir avec si c'est dans votre intention et si c'est dans son et puis si c'est votre simplement votre karma ou votre destinée d'être de nouveau ensemble et de refaire un bout de chemin ça peut ça peut arriver aussi mais si vous avez besoin de définitivement tirer un trait et d'être dans cette compréhension là ce mois-ci il y a la possibilité de vraiment rentrer en connexion avec votre votre partenaire votre ancien partenaire et d'être dans la compréhension de pourquoi ça n'avait pas fonctionné pourquoi il m'a quitté ou pourquoi moi j'étais partie là on fait table rase tout est et on repart et on repart sur un niveau mais c'est vraiment tellement solaire c'était on efface toutes les zones d'ombre tout ce qui a existé de négatif entre vous là ça va vraiment être très très positif et ça va ça va vraiment tout nettoyer un grand nettoyage de printemps alors bon là c'est plutôt l'hiver mais si vous êtes célibataire on ressent vraiment que vous mettez toutes les cordes à votre arc et puis de l'autre côté si vous posez une question donc si vous allez rencontrer quelqu'un si la première question à laquelle vous pensez la réponse elle est oui puisque la personne en face de vous elle vous apporte une affirmative une affirmation alors encore une fois si on parle d'antériorité d'une personne qui revient vers vous et bien si vous posez la question la réponse elle sera oui elle vous apportera une confirmation de ce que vous aviez déjà pressenti parce que là on est sur l'ordre du ressenti de l'intuitif peut-être que si vous êtes quitté en mauvais terme vous vous dites peut-être que c'était par rapport à la famille voilà peut-être de son côté ou un choc culturel ou peut-être qu'il y avait un problème financier entre vous ou peut-être qu'il y avait des sentiments qui s'étaient un petit peu étiolés au fur et à mesure du temps vous avez déjà une conviction et vous avez déjà une vision de la problématique et si cette personne elle revient ou du moins même s'il ne revient pas vous allez avoir des facteurs au mois de décembre qui vont vous ramener par synchronicité une affirmation dans ce que vous avez déjà compris voyez et ça peut être tout simplement aussi la personne que vous pensez qui revient et qui peut vous expliquer tout ça en fait mettre un clap de fin peut-être ou mettre ou revenir aussi dans votre vie et qui vous explique pourquoi pourquoi de l'autre côté on a la sensation d'effectivement ce lien karmique c'est comme une âme sœur ou une flamme jumelle qui revient et qui vous permet de passer une étape encore une fois dans la réconciliation ou peut-être après pour vous permettre justement d'être libre d'être libre de rencontrer quelqu'un d'autre waouh les vierges boum 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 sur le sentimental je suis enjouée je suis enjouée la consultante vous la femme the girl elle se sent bien on se sent bien les vierges sur ce mois vous êtes clairvoyante vous y voyez bien vous le regardez vous regardez vous avez les yeux bien ouverts vous êtes prêtes vous êtes prêtes à attendre ces signes et ces synchronicités pourquoi pas cette personne qui revient là une personne importante qui revient alors tout simplement elle va vous expliquer cette personne que lui il n'était pas prêt il n'était pas prêt est-ce qu'on peut recommencer parce que du coup j'ai fait j'ai fait un travail sur moi ou du coup ça va mieux ça peut être vous aussi qui pouvez le réaccepter dans votre vie mais si ça n'a pas fonctionné le début de réponse c'est tout simplement parce que dans cette synchronicité la personne en face émotionnellement n'était pas disponible voilà votre autre il n'était pas complètement libre dans le pensée et dans le coeur peut-être même physiquement aussi et que c'était un rendez-vous manqué voilà ça ça peut expliquer déjà que cette personne s'est éloignée de vous ceux qui sont en couple je vous l'ai dit là votre compagnon votre compagne il est vraiment derrière vous ça c'est top caméra donc là c'est ce que je vous dis ici il y a une personne qui revient dans votre vie il va vous allez vous rappeler on reste pas sur quelque chose d'acquis et on recommence sans réfléchir d'accord surtout si c'est une personne qui comme on dit qui remet le couvert en fait avec qui vous vous remettez il faudra vraiment faire attention à tirer les enseignements et de son côté et de votre côté d'accord ça c'est important vous allez vous remémorer des choses positives mais aussi des choses négatives pour pouvoir justement en tirer tous les enseignements pour pouvoir ne pas vous replanter pour ne pas revivre ces choses là alors moi j'ai compris ça de mon côté et toi comment qu'est-ce que tu en penses moi du coup j'ai réfléchi et ça je veux plus ça je veux plus ça je veux je veux qu'on fasse ça ensemble bah dis-moi t'en es où toi et qu'est-ce que tu veux toi donc là c'est c'est se remémorer les choses et puis et puis bah tout simplement ensuite bah discuter et puis et puis se synchroniser l'un et l'autre d'accord pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont célibataires là on se souvient de bons souvenirs on est dans dans des souvenirs on essaye de pas trop s'empresser surtout pour ceux qui sont célibataires là j'en ai pas parlé mais on a une rencontre comme je vous l'ai dit vous êtes émotionnellement pris peut-être par le professionnel vous voyez ce que je vous disais on a la sensation d'être un petit peu partout même si on est célibataire là au four moulin à la cave au grenier on est sur le pro on est sur les relations sentimentales on est peut-être dans la famille aussi on est tiré à quatre épingles on est pratiquement parfaite mais on y va tout doux d'accord parce que la vierge a la tendance à être un petit peu trop à fond sur toutes les choses et puis après elle est fatiguée énergétiquement elle se vide un petit peu trop parce qu'elle donne tout et après elle n'a plus rien pour elle donc c'est une question de respect ça vous êtes en train de complètement le comprendre si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard de toute façon il n'y en a pas un et vous êtes déjà je pense dans cette compréhension qu'il faut quand même vous occuper de vous avant les autres mais on a la sensation qu'effectivement si vous êtes célibataire là il y a alors il y a un lien karmique qui s'établit entre vous donc une personne qui est vraiment connectée à vous qui peut faire encore une fois partie du passé ou peut-être d'une vie antérieure et qui doit avec qui vous devez revivre quelque chose tout à l'heure j'avais le mot âme sœur qui était qui ne voulait pas forcément sortir alors est-ce que ça veut dire que on est sur une relation qui est en rapport avec une de nos âmes sœurs parce que pour moi on ne vit pas qu'avec une seule âme sœur on a la possibilité d'en croiser de plusieurs parce que dans mes conceptions à moi on a plusieurs vies et donc on a eu plusieurs expériences et donc plusieurs potentiels âmes sœurs mais on vous dit de voilà de peut-être même si vous êtes célibataire et qu'il y a une rencontre là on a une rencontre qui peut se déclencher sur le mois de décembre parce qu'on vous le dit tous les espoirs sont permis il y a une bénédiction et juste en face le mot oui donc là c'est vraiment une bonne personne en plus qui est bien équilibrée qui est bien ancrée qui peut être spirituelle d'ailleurs aussi qui vous parle qui parle à votre âme qui parle à votre cœur mais c'est quelqu'un comme je vous dis qui peut faire partie du passé parce que jusque là vous l'aviez rencontrée peut-être juste comme ça sans la reconnaître et puis elle était passée dans votre vie et vous ne l'avez pas forcément vue parce qu'elle n'était pas prête cette personne n'était pas disponible là on a la sensation que du coup il y a eu plus de temps qui est passé il y a eu plus aussi de compréhension de sa part aussi à l'autre et et on a la sensation aussi qu'il est à fond il est comme vous enfin qu'elle est à fond la personne en face de vous elle est à fond aussi et donc calmez-vous parce que si vous êtes trop à fond l'un et l'autre vous n'allez pas pouvoir vous croiser disant que je ne sais pas pourquoi pas aller dans un salon de massage aller dans un endroit un parc comme ça ou quelque chose qui vous permet de faire retomber la pression et qui vous permet d'être beaucoup plus détendu on a la voilà on a plus la moi j'ai plus l'impression que la connexion hypothétique là est probable peut se faire dans un endroit qui véhicule plus de zénitude de sérénité on l'a vu tout à l'heure la paix intérieure tout ça ou un endroit où vous vous sentez bien parce que la généalogie qui revient j'ai aussi la carte dans ma tête de la campagne santé de l'oracle de Béline pardon maison campagne et cette maison campagne ça peut être un endroit dans votre village par exemple quand vous étiez enfant ou un endroit que vous aviez connu et où vous étiez bien et là il peut avoir une probabilité de rencontre voyez voilà mes amis vierges j'espère que cette guidon c'est extraordinaire d'ailleurs pour ce mois de décembre vous a plu je vous retrouve très prochainement pour d'autres guidances j'espère que le papa noël va bien passer vous avez été bien sage de toute façon mes amis vierges on le sait il n'y a pas plus sage que vous de toute façon je parle en connaissance de cause je vous fais de très gros bisous je vous souhaite une belle fin d'année et de très belles fêtes et je vous retrouve à très bientôt bisous bisous mes amis vierges